bonjour à tous dans cette vidéo nous allons traiter du cours sur l'épargne en bref j'espère voilà le plan que nous allons suivre pour ces quelques minutes ensemble d'abord j'étudierai les différentes formes et l'évolution de l'épargne pour ensuite traiter des déterminants économiques et sociologiques de l'épargne alors voilà première partie les différentes formes et l'évolution de l'épargne je vais commencer par quelques notions de base de microéconomie et de macroéconomie avant de passer à la suite d'abord pour pour une définition de l'épargne sous dans une vision microéconomique vous rappellerez de la fonction revenu est égal à consommation plus épargne ce qui signifie que l'épargne représente pour un agent économique la part du revenu qui n'est pas destiné à la consommation donc elle est constituée par la différence entre le revenu brut disponible et la consommation finale tandis que si on observe sous l'angle macroéconomique au niveau du pays l'épargne nationale c'est la somme de l'épargne de tous les agents économiques c'est à dire les ménages les entreprises les administrations voilà pour pour ce bref rappel en ce qui concerne les différentes formes de l'épargne on va en noter ensemble trois l'épargne financière non financière et la thésaurisation l'épargne financière c'est la capacité de financement des ménages c'est tout l'argent que vous ne consommez pas que vous allez placer à la banque qui va vous rapporter de l'argent ou non et c'est aussi l'ensemble de ce qu'on appelle à la banque des placements financiers c'est à dire des des titres sous la forme de d'actions d'obligations ou encore de six caves l'épargne non financière quant à elle là je vous ai mis une jolie photo d'immeuble c'est comme on l'a vu ensemble le les achats immobiliers des ménages par exemple mais il s'agit également des investissements des entreprises dans la constitution de leur patrimoine donc des aussi bien déplacements immobiliers que les achats de biens d'équipement de machines ce genre de choses cela constitue à la fois un investissement et de l'épargne puisque ça constitue le patrimoine de l'entreprise la thésaurisation enfin c'est ce sont les avoirs sous forme liquide que les ménages ou les entreprises vont conserver entre guillemets chez elles c'est à dire qu'ils tous ces avoirs qui ne circulent pas dans le circuit économique voilà en ce qui concerne un point sur l'évolution de l'épargne maintenant on va constater que l'épargne est relativement haute en france de l'ordre de 15 à 16% le taux d'épargne il était un petit peu plus fort dans les années 80 à hauteur de 18% environ et si on observe l'évolution de l'épargne on constate que l'épargne non financière dans les années 80 et jusqu'à la presque fin des années 2000 l'épargne non financière augmente il est toujours intéressant d'épargner en en investissant dans l'immobilier en france c'est pour ça qu'on constate cette évolution on a une confiance importante dans la pierre vous savez on constate également dans les années 80 et jusqu'à l'an 2000 que les placements financiers donc cette forme particulière d'épargne financière les placements financiers vont se diversifier c'est à dire que les banques vont proposer différents types de placements et vont multiplier les placements en 2008 2009 et ensuite c'est la crise financière et ses contre-coûts on constate que les on fait beaucoup moins confiance aux placements financiers donc on va réduire la voilure sur ce point là et on va augmenter l'épargne financière de précaution c'est à dire au détriment de la consommation des ménages on va donc placer notre épargne financièrement dans des produits qui rapportent moins mais qui sont plus sécures voilà pour les différentes formes et l'évolution de l'épargne deuxième partie de ce cours maintenant les déterminants économiques et sociologiques de l'épargne d'abord nous examinons les déterminants économiques on en verra trois les revenus les taux d'intérêt et la fiscalité et on s'attardera ensuite sur les déterminants sociologiques en examinant le revenu permanent et le cycle de vite de modigliani tout d'abord les déterminants économiques le principal déterminant économique pour keynes c'est le revenu voilà pourquoi j'ai mis déterminant principal de l'épargne le revenu courant pour keynes c'est le revenu actuel le revenu présent on va voir que ça va être contesté par un autre économiste qui s'appelle milton friedman dans un deuxième temps donc pour lui plus votre revenu est élevé plus vous avez une faculté ou une facilité à épargner le taux d'intérêt ensuite c'est la rémunération de l'épargne le taux d'intérêt c'est à dire la somme d'argent que vous gagnez lorsque vous placez votre argent dans tel ou tel produit d'épargne on dit que plus il est élevé plus il est donc intéressant d'utiliser cette épargne financière donc plus elle va être importante keynes ne ne croit pas que les taux d'intérêt soit un déterminant de l'épargne lui pense que les taux d'intérêt vont plutôt orienter la personne entre la thésaurisation et l'épargne non financière c'est à dire si les taux d'intérêt sont élevés on va avoir plus envie d'épargner sous une forme non financière et moins envie de thésauriser et enfin troisième déterminant économique les mesures fiscales donc ce sont toutes les incitations fiscales qui peuvent déterminer les ménages à épargner donc vous avez les exonérations fiscales les dégrèvements fiscaux vous avez aussi tout ce qui tourne autour de l'assurance vie de l'épargne salariale ou des dégrèvements d'impôts pour l'acquisition de certains biens immobiliers donc les mesures fiscales peuvent être incitatives et donc viser tel ou tel agent économique à épargner davantage. Dernier temps de cette étude les déterminants sociologiques de l'épargne nous allons étudier le revenu permanent le revenu permanent je vous en ai parlé il ya quelques secondes c'est une critique que Milton Friedman oppose à la théorie keynésienne sur la constitution de l'épargne. Friedman pensait que Keynes avait tort de dire que c'est le revenu qui est le déterminant de l'épargne le revenu présent lui parle de revenu permanent en expliquant que les ménages ont un revenu dans le temps présent mais qu'ils anticipent un revenu futur et ils anticipent également le changement de ce revenu et c'est la l'addition de la réalité présente et du futur anticipé qui constitue le revenu permanent et qui va être véritablement le déterminant de l'épargne. C'est à dire que si le pays est en situation de crise par exemple crise économique c'est pas parce qu'il y a un dégrèvement d'impôts par exemple que les ménages vont plus consommer parce que ils anticipent le futur et ils savent que leur leur revenu permanent ne va pas augmenter. Voilà pourquoi Friedman trouve sa théorie beaucoup plus fine que celle de Keynes. Friedman c'est un économiste américain qui est mort il y a quelques années il y a une dizaine d'années à peu près de l'école économique de Chicago c'est à dire un défenseur fervent du libéralisme. Deuxième temps la théorie du cycle de vie de Modigliani c'est une théorie qui a été développée à peu près en même temps que la théorie du revenu permanent de Friedman c'est à dire à la fin des années 50 au début des années 60. Si on l'observe un petit peu plus un petit peu plus près la théorie du cycle de vie c'est tout simplement de dire que pendant de l'entrée de notre vie active jusqu'au moment de notre retraite vous voyez cette courbe qui monte ici on épargne de plus en plus on a un pic de patrimoine au moment de notre retraite et à partir de ce moment là puisqu'on a beaucoup moins de revenus vous savez les pensions de retraite sont bien moins importantes que les revenus du travail et bien on consomme cette épargne donc on désépargne on consomme l'épargne pour maintenir notre notre niveau de vie voilà ce que je voulais vous signifier sur ce cours sur l'épargne j'espère que tout cela a été éclairant et je vous souhaite bonne révision 2017 41 41 42 44 44 41 44